J'avais entendu pas mal de hondis comme quoi c'était difficile parce que les Thiernois, les couteliers Thiernois, ils n'étaient pas forcément faciles. En fait, pas du tout. Clairement tout le monde a été hyper chaleureux, hyper accueillant. Bonjour, ça va ? Je m'appelle Pierre, on est à Thiers et vous êtes ici dans mon atelier, l'atelier ODAE, mon entreprise de coutellerie artisanale. Donc ça, c'est mon modèle. Sur chaque couteau, on retrouve l'heure à laquelle je l'ai terminé. Et du coup, il faut voir les trois petits clous comme une horloge, le centre de la vis et le centre de l'horloge. Et après, on a les heures symbolisées par le petit clou et les minutes, symbolisées par les deux petits clous à lignes. Le modèle s'appelle le passager. L'idée, c'est qu'il devienne le passager de la personne qui va l'acheter. J'apporte beaucoup d'importance à ce que tout soit très fonctionnel et à ce que tout dure bien dans le temps. Ça, c'est des couteaux qu'on peut garder une vie. Je suis de Sarla Lacaneda en Périgord. Je suis venu ici pour apprendre la coutellerie justement en 2011. J'ai fait le CAP de coutellerie qu'on a à Thiers. Je suis venu là par passion. La coutellerie m'a tellement plu que je suis resté dedans et que j'ai monté ma boîte en 2017. Et j'avais entendu pas mal de hondis comme quoi c'était difficile parce que les Thiers-Nois, les couteliers Thiers-Nois, ils n'étaient pas forcément faciles. En fait, pas du tout. Clairement, tout le monde a été hyper chaleureux, hyper accueillant. Ils étaient au contraire très contents d'avoir quelqu'un qui n'était pas de la région, qui venait quand même s'installer là. Clairement, j'ai eu beaucoup d'aide à la fois des couteliers, d'amis qui sont artisans aussi, de la BGE qui m'a aidé à ficeler mon entreprise, etc., à tout préparer. Et puis, il n'y a pas eu de souci. Le gros avantage de m'être installé à Thiers, c'est que j'ai tous mes fournisseurs, tous mes sous-traitants qui sont sur place. Alors qu'il y avait été ailleurs, il aurait fallu commander, recevoir, etc., ça aurait pu être assez pénible. Je ne vais pas produire ni vendre qu'au niveau local, bien au contraire. Mes couteaux, je vais les vendre soit par internet, donc par les réseaux sociaux, soit sur des salons de coutellerie. Mais du coup, la grande chance que j'ai, c'est que je vends aussi beaucoup à des boutiques. Il y en a à Thiers, il y en a à Paris, à Reims. Mais les prochaines étapes que j'aimerais franchir, c'est passer le concours du MOF, du meilleur ouvrier de France. Quatre à Thiers, moi, ça me plaît beaucoup parce qu'on fait cinq minutes par ici ou par là, on n'a qu'à le voir. Il y a de la forêt partout. On a la chaîne des puits avec des couchers de soleil exceptionnels. Il y a un endroit où j'aime beaucoup aller du coup sur le temps libre qui va me rester. C'est le brin de zinc. C'est un petit bar à vin naturel qui est juste au-dessus, un petit peu plus loin. C'est vrai qu'on y passe des belles soirées. Moi, je suis gourmand, alors je dirais qu'on mange bien quand même aussi ici.